bonjour aussi à tous, maakoum Mohamed Noli dans une nouvelle vidéo cette fois on va sortir un peu des cadres de la chaîne on va pas faire des maths je vais partager avec vous des astuces pour générer vos premiers dollars question d'avoir un peu de revenus cet été alors l'astuce que avec quoi on va commencer c'est la méthode la plus commune entre la communauté et la plus sûre c'est de générer des revenus à partir de youtube alors comment on va faire ça je vais aller étape par étape on va créer une chaîne youtube on va voir comment gérer les conditions requis par youtube qui sont les 1000 abonnés et les 4000 heures on va voir comment lier ça avec un compte adsense un compte de régie publicitaire et à la fin on va voir les revenus en direct alors tout ça étape par étape et sous vos yeux on va commencer donc déjà pour avoir une chaîne youtube il suffit simplement d'avoir un compte gmail moi je vais appliquer les méthodes qu'on va utiliser dans cette vidéo sur une chaîne youtube que n'est pas à moi c'est quelqu'un d'autre une chaîne youtube il ya déjà les 1000 abonnés et ça reste encore mille heures à à visionner pour vérifier les conditions de youtube pour vérifier ça dans un temps minimal d'ailleurs vous devez savoir que lorsque vous créez une chaîne youtube et que vous mettez vos vidéos vous devez être patient même si vos vidéos sont de bonne qualité avec un bon sujet il ya peu de chances que ça va apparaître dans les 10 ou les 20 premières recherches de youtube soit vous pas vous allez partager avec vos amis pour faire des abonnés pour visionner soit vous les partagez dans des facebook, instagram, twitter ainsi de suite je sais pas quoi mais ça va prendre un peu de temps nous ce qu'on va faire c'est qu'on va générer ces 1000 heures et ce tuto que je vais appliquer maintenant vous pouvez les appliquer sur 1000 abonnés sur 4000 heures quoi que ce soit donc on va aller dans ce site vous devez d'abord créer un compte vous pouvez le faire c'est basique moi j'ai déjà créé un compte on va s'authentifier vous pouvez remarquer ici qu'il y a plusieurs plateformes que vous pouvez gérer des snapchats des vidéos des comptes instagram facebook ce qui nous intéresse nous c'est les heures de visionnage de youtube déjà donc on n'a pas on n'a pas de sous sur ce site déjà je n'ai pas utilisé pour mon compte que vous connaissez celui de l'audiscovery alors je l'ai créé depuis longtemps et ça n'a pas commencé à générer de revenus qu'après trois ans je crois ou quatre ans donc j'ai beaucoup travaillé sur cette chaîne je n'ai pas utilisé cette méthode mais on va appliquer ça directement et sous vos yeux donc pour alimenter notre compte donc on va aller sur Alphonse vous pouvez voir qu'il y a ici plusieurs formes de paiement soit en postant la somme sur le compte sillage sur le compte baril de banque donc ce cash plus soit à cash et aussi pour vous pouvez utiliser un visacard ou un compte Payoneer ou scroll ainsi de suite très bien donc moi je vais alimenter mon solde sur un compte sillage dans mon cas je vais utiliser la première méthode je vais envoyer l'argent sur le compte sillage en spécifiant dans le subject on va spécifier le type qui est CIH bank et dans le message on va spécifier le type de transaction on va spécifier la somme qu'on veut ajouter le nom complet et la date de transaction comme vous pouvez le voir voilà la monnaie de paiement cciH le montant le nom complet et la date de transaction après quelques heures le montant il est ajouté à notre plateforme maintenant on peut choisir le service adéquat qu'on veut utiliser donc dans mon cas j'ai besoin des 1000 heures je vais choisir le service de 4000 heures de visionnage ici vous allez trouver des sous-services qui peuvent dire si vous avez des vidéos qui dépassent 15 minutes ou 30 minutes ou 60 minutes moi j'ai une vidéo qui dépasse 60 minutes je vais choisir ce sous-service avec 15 dollars vous devez lire la description c'est très important ici on a une vidéo qui dépasse 60 minutes donc ça tombe bien vous pouvez remarquer ici que si vous avez un problème vous pouvez faire un screenshot et l'envoyer à l'équipe de cette plateforme d'ailleurs ils proposent un bon service ils répondent dans un bref délai ils règlent les problèmes que vous rencontrez donc je recommande vivement de les contacter alors dans mon cas 1000 ça correspond à 1000 heures dans votre cas ou dans un autre service 1000 ça peut correspondre à autre chose vous devez lire les vous devez bien lire la description pour voir à quoi ça correspond et voilà le temps de commencement c'est entre 0 et 12 heures et on peut avoir 250 à 600 heures de visionnage par jour donc c'est très bien normalement ça doit nous prendre 2 ou 3 jours donc on va coller le lien de la vidéo ici dans le link et dans Quantity on va mettre 1000 qui correspond à 1000 heures donc c'est 15 dollars et on va payer vous pouvez trouver le lien dans la description de cette plateforme et je veux vous parler aussi d'une autre plateforme qui est aussi que j'ai utilisé et qui est aussi performante donc je vais laisser le lien aussi dans la description vous pouvez faire une chose c'est que vous pouvez comparer les prix entre les deux plateformes et choisir les adéquats pour vous voilà donc avant d'attendre que les heures seront comptabilisées on va faire une étape prémondiale c'est qu'on va créer un compte AdSense alors pour créer un compte AdSense on va faire une chose c'est qu'on va créer un compte AdMob et on va l'utiliser comme une pente pour l'approbation du compte AdSense donc le compte AdMob c'est aussi c'est un compte de régie publicitaire mais c'est spécialement pour les applications on va aller sur Google on va taper AdMob voilà on va choisir mon utilisation des applications mobiles on va cliquer sur s'inscrire on va cliquer sur suivant d'ailleurs le compte avec quoi vous allez avoir votre compte AdSense n'est pas forcément celui du compte YouTube vous pouvez avoir un compte à notre compte et c'est recommandé d'avoir un autre compte pour votre compte AdSense alors voilà ici oui je souhaite recevoir sinon vous pouvez mettre non c'est pas important on va spécifier le pays pour nous c'est le Maroc on va accepter les conditions d'utilisation de AdMob et on va cliquer sur commencer on va saisir notre numéro de téléphone on va attendre un peu qu'on reçoit un SMS sur notre téléphone voilà donc on l'a reçu on va le saisir très bien donc on va continuer vers AdMob on va faire une dernière étape c'est qu'on va aller sur la rubrique paiement ici vous allez devoir vous allez voir un formulaire pour remplir vos informations personnelles des informations basiques moi je l'ai déjà fait donc vous pouvez le faire chez vous c'est pas sourcil très bien donc on a terminé avec AdMob on va passer à AdSense on va taper AdSense sur Google on va choisir Google AdSense on va cliquer sur commencer on va choisir notre compte avec quoi on a créé AdMob ici vous allez remarquer que les informations qu'on a utilisées sur AdMob sont importées sur AdSense donc on va juste cliquer sur continuer bien sûr on n'a pas de site web oui je souhaite recevoir un nom et on va cliquer sur commencer à utiliser AdSense donc on n'a rien à faire maintenant c'est terminé la configuration de AdSense on va juste attendre que le compte AdSense soit approuvé très bien après environ deux jours le compte AdSense est approuvé on a reçu les mails d'approbation maintenant on va jeter un oeil sur notre chaîne YouTube bon voilà donc 396 800 c'est très bien donc on a plus que ce qu'on a demandé j'ai payé pour 1000 heures j'ai reçu 1700 heures c'est bien on va voir ça sur la rubrique revenu on va descendre un peu et voilà donc on a les 1000 heures on a même 4700 heures et on va entamer la procédure pour rejoindre le programme de partenaire YouTube on va cliquer sur envoyer une demande on a ici trois étapes la première étape elle est très basique on va juste cliquer sur démarrer et on va accepter les conditions de base vous pouvez lire tout ça si vous avez le temps on clique sur j'accepte et on va accepter le règlement donc ça c'est terminé on va passer à la deuxième étape qui est la plus importante c'est d'associer la chaîne YouTube avec votre compte AdSense on va cliquer sur démarrer vous allez choisir qu'on a déjà un compte AdSense c'est pour ça qu'on l'a créé depuis le début on va cliquer sur continue donc directement on va choisir le compte Gmail qu'on a créé pour AdSense et on va cliquer sur suivre voilà ici on n'a rien à faire sauf vérifier les informations vérifier le lien de la chaîne YouTube et cliquer sur accepter l'association et on va valider les informations qu'on a saisi tout à l'heure donc c'est très important que ce soit des informations vraies on va cliquer sur valider et on va être redirigé vers YouTube donc ici vous avez trouvé que l'étape 2 est passée de pas commencer à un cours maintenant on va attendre un peu que l'association soit approuvée après 3 jours voilà l'association qui est approuvée donc ça peut prendre beaucoup de temps comme ça peut prendre un peu de temps maintenant la troisième étape c'est l'examen de notre chaîne ça se lance automatiquement on va attendre un peu que ça soit approuvé alors félicitations on a reçu un email d'approbation de notre chaîne YouTube voilà bienvenue dans le programme partenaire YouTube on va cliquer bravo vous avez été accepté dans le programme partenaire YouTube maintenant on peut générer des revenus sur notre chaîne d'ailleurs la page qu'on avait tout à l'heure sur revenu changer nous montre autre chose ce qu'on va faire nous ce qu'on va aller sur contenu et vous allez remarquer une chose c'est que on n'a pas encore le fameux dollar vert qu'on a souvent pour ce faire on va juste aller sur revenu on va essayer d'activer les annonces sur la page de lecture les annonces sur le short elle est super j'ai déjà fait ça donc après l'activation vous allez remarquer que le dollar ici il est activé et félicitations vous pouvez maintenant générer des revenus maintenant si vous allez sur votre compte AdSense vous allez trouver une notification qui dit que vous devez gérer les informations fiscales de votre chaîne donc c'est quoi ces informations fiscales ? ce sont des taxes qui seront appliquées sur les vues qui viennent des Etats-Unis au cas où vous avez des vues qui viennent des Etats-Unis normalement les taxes sont de 30% nous on va remplir ce formulaire et on va avoir un tour réduit de 0 ou de 15% et d'ailleurs si vous ne faites pas cette étape vous pouvez avoir le paiement qui est suspendu si on veut remplir ce formulaire on peut soit aller sur les informations fiscales soit aller sur paiement informations de paiement gérer les paramètres on va descendre un peu et vous allez trouver ici les informations fiscales on va cliquer sur gérer les informations fiscales et on va commencer la procédure en cliquant sur ajouter des infos fiscales donc la procédure va être un peu longue ça peut prendre de 15 à 20 minutes nous on va le faire rapidement très bien vous pouvez lire ça et on va cliquer sur remplir le formulaire on va s'authentifier question de sécurité bien sûr on est des particuliers bien sûr on n'est pas un citoyen des Etats-Unis je vais cliquer sur non et maintenant on va choisir le formulaire qui est pour les particuliers non américains donc c'est le premier on va cocher le premier on va cliquer sur remplir le formulaire maintenant on va saisir le nom complet et c'est très important de saisir le nom complet qui existe sur votre carte d'identité et qui correspond aux informations que vous avez saisies tout à l'heure ce champ on va le laisser vite on va choisir le pays dans mon cas c'est le Maroc dans le numéro d'identification fiscale vous pouvez mettre votre numéro CIN un numéro d'identification national ou vous pouvez mettre le numéro de votre passeport on va laisser le dernier champ on va le laisser vide et on va cliquer sur suivant suivant ici ce sont des informations basiques des adresses les codes postaux mais ils sont très importants vous devez saisir l'adresse où vous résidez vous pouvez même mettre votre numéro de téléphone si vous voulez le code postal la ville on va cocher l'adresse identique à l'adresse de résidence permanente et on va cliquer sur suivant est-ce qu'on veut un temps réduit on va dire oui si notre pays est parmi les pays qui existent dans cette liste on va cocher ça et on va choisir notre pays dans mon cas le Maroc et maintenant on a 3 services qu'on va appliquer pour avoir un temps réduit donc le premier service le service AdSense on va le cocher on va choisir l'article numéro 7 on veut un temps de 0% et on va cocher ça et on va aller au deuxième on va faire de même temps de 10% de même pour la troisième article 12 temps de 10% suivant et on clique sur suivant est-ce qu'on a fait des activités auparavant on va dire non je certifie ça et on va cliquer sur suivant on veut recevoir les documents fiscaux en droit numérique je vais dire oui donc je vais accepter c'est recommandé on va cliquer sur suivant ici vous pouvez voir l'aperçu de votre document alors on va cliquer sur je confine et je clique sur suivant ici on a les informations on va déclarer sur l'honneur procédé je déclare sur l'honneur oui je certifie sur l'honneur les informations oui ici ne changez rien donc laissez-le comme il est il en est entre 2016 et aujourd'hui 2020 l'autre champ vous pouvez le laisser vide c'est pas important c'est facultatif on va aux signatures on va aux signatures et vous devez avoir le nom complet qui apparaît et qui correspond à tout ce qu'on a dit tout à l'heure vous devez dire que oui je suis le bénéficiaire effectif et on va cliquer sur envoyer il nous reste une dernière étape donc on va aller tout en haut on va essayer d'importer un capture d'écran ou une image de votre carte d'identité nationale de votre passeport ou de votre permis donc nous on va cliquer sur importer je vais choisir la carte d'identité nationale avec le numéro que j'ai saisi tout à l'heure après le chargement je vais envoyer les documents bien on doit valider ça on va cliquer sur ok et on va attendre que ces informations seront approuvées par access très bien nos informations sont approuvées après une journée donc les informations sont approuvées maintenant vous pouvez générer des revenus de chiffre tout simplement une dernière chose c'est qu'il y a une dernière étape à faire de recevoir un code win mais ça ça ne peut être fait qu'après d'avoir un minimum 10 dollars sur votre compte AdSense voilà on a terminé notre tuto si vous avez trouvé que ces informations sont utiles n'oubliez pas de nous supporter avec des j'aime et des abonnés et à très bientôt dans une autre vidéo on a bientôt dans une autre vidéo un petit peu plus tard j'aime meidän